Bonjour de Washington, je m'appelle Dr Anwar Bocard, je suis le professeur pour la lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme violent ici au César. Je voudrais vous donner le bienvenu chaleureux de la part du César et nous vous remercions de vous avoir rejoint à nous aujourd'hui pour discuter des dimensions de genre dans la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Maintenant, la parole à notre directrice, Madame Kate Knopf & Quest, pour vous accueillir. Merci à Anwar et bonjour à tous nos collègues distingués qui nous rejoignent. Merci aux anciens élèves de César, à nos amis, nous sommes ravis de vous avoir ici avec nous aujourd'hui pour ce programme. Le César sert de forum pour la recherche, les programmes universitaires et l'échange d'idées dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens en renforçant l'efficacité et la responsabilité des institutions africaines. Nous sommes un centre régional du ministère de la Défense situé à l'Université de la Défense nationale à Washington. Nous accomplissons notre mission de promotion de la sécurité africaine en améliorant la compréhension, en fournissant une plateforme de dialogue fiable, établissant des partenariats durables, catélisant des solutions stratégiques. En conséquence, nous cherchons à générer des idées, des analyses pertinentes qui informent les praticiens et décideurs sur les tendances actuelles émergents pour répondre à des défis de sécurité dynamiques et complexes. Conscient que la résolution de ces graves problèmes ne peut se faire que par des échanges francs et réfléchis, le César offre aux partenaires la possibilité d'échanger des points de vue sur des intérêts communs et des pratiques saines. En dialoguant avec nos partenaires africains, militaires et civils, gouvernementaux et de la société civile, nous renforçons, nous espérons renforcer le fait que nous avons tous un rôle à jouer pour atténuer aux problèmes sur le continent d'aujourd'hui et que nous pouvons travailler tous pour avoir des institutions durables. Ce genre de dialogue, nous espérons, nous allons entendre des expériences du monde réel, des analystes, nos panélistes, d'après leurs expériences, cela va nous donner des opportunités de mieux comprendre les situations et nous sommes ravis donc de vous parler et de débattre les questions des dimensions de genre dans la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Merci, merci chaleureux à nos panélistes qui nous rejoignent aujourd'hui de faire partie de ce dialogue et merci à vous tous. À Noir, à vous la parole. Merci Kate. Nous allons donc maintenant commencer la séance sur les dimensions de genre dans la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Nous avons deux panélistes distingués avec nous aujourd'hui qui vont nous faire comprendre l'impact de genre comme étant un concept transversal, une lentille spéciale. Ce webinaire nous fournit l'opportunité de remplir les lacunes pour trouver des stratégies dans la lutte contre l'extrémisme violent, de surligner comme des situations sensibles au genre et les analyses sur cela nous permettent de mieux comprendre les différences en genre comme étant des moteurs de l'extrémisme violent et aussi l'impact de cela dans la lutte contre l'extrémisme violent. Nous avons une reconnaissance croissante maintenant que le genre importe dans la lutte contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme. Le fait que les groupes d'extrémisme violents exploitent les dynamiques de genre et que les mesures de sécurité du gouvernement peuvent nécessairement affecter les femmes et les hommes. Il est clair que toute stratégie de lutte contre l'extrémisme violent doit absolument être informée par des analyses sensibles au genre aussi bien qu'un engagement de la part des femmes à tous les niveaux, dans toutes les fonctions et inclus dans les agences des forces de l'ordre au sein de la police et d'autres agences de sécurité du gouvernement, cela va permettre une compréhension meilleure de la dimension de genre aussi bien que les implications de la lutte contre l'extrémisme violent. Malgré cela, malgré cette sensibilisation vis-à-vis le genre et l'inclusion, l'intégration des analyses de genre et dans les perspectives, dans la lutte, dans les activités, la lutte contre la violence extrémiste, les efforts de cette lutte contre l'extrémisme violent continuent à être bafoués par des hypothèses, des présomptions fausses sur le genre et le manque d'implication des femmes et l'implication des femmes, leur rôle comme étant des contrepoids dans la lutte contre l'extrémisme violent est important. Comme vous allez entendre aujourd'hui, les femmes ne sont pas des acteurs passifs dans cette lutte. Elles peuvent aussi être des agents actifs qui participent et qui fournissent des services et des soutiens à l'extrémisme violent. Ou bien elles peuvent élever la voix et se rejoindre aux forces de sécurité. Alors cette situation fait que les femmes sont utilisées comme outils et aussi l'instrumentalisation des femmes dans cette lutte. Alors, pour faire une analyse sur le genre, sur les motivations qui font que les femmes et les hommes se rejoignent au groupe d'extrémisme violent et de voir les rôles qu'ils jouent dans cet extrémisme violent, souvent ces études fournissent des réponses standardisées, des réponses normalisées qui ne vont pas en profondeur, qui n'étudient pas les dimensions diverses de ces questions en Afrique. Et il faut voir comment les femmes sont rarement incluses dans les programmes de démobilisation. En Somalie, par exemple, il y a très peu de soutien pour les femmes qui sortent de ces groupes extrémistes. Beaucoup de femmes et les filles y incluent ceux qui souvent font... souvent elles ne font pas partie des programmes de réhabilitation et elles rejoignent ces groupes d'extrémistes. Alors, nos deux panélistes aujourd'hui vont nous aider à remplir... à remplir... à combler les lacunes, à mieux comprendre... en fournissant une meilleure compréhension du rôle de genre dans la lutte contre l'extrémisme violent. Et nous sommes très privilégiés aujourd'hui d'avoir avec nous deux panélistes chevronnés. Il y a donc... Donc, Mme Janine Abattant et moi, Vénie, qui écrit sur le genre, qui est écrivain, qui travaille depuis 20 ans. Elle a commencé au Caire. Elle a travaillé tout à travers la région. Et son travail se focalise à savoir comment les filles et les femmes sont impactées par l'instabilité. Je vous remercie aussi à voir ce jeu entre le besoin des femmes au sein de ces groupes extrémistes de l'islam. Et elle est écrivain. Je vous encourage de lire son livre « Pension pour les femmes » de la Daesh. Je vous conseille de lire ce livre qui a gagné de nombreux prix. Et puis, finalement, en ce qui concerne les dirigeantes du projet pour le genre au groupe de crise internationale, elle se focalise sur le rôle des femmes avec Boko Haram, avec Al-Shabaab, à savoir comment les femmes sont mobilisées ou sont au contraire dans la lutte contre ces groupes. Et puis, nous avons Mme Zadeh Mouavenia, qui est à l'Institut. Nous avons aussi avec nous Mme Janine Abattant. Elle est rechercheuse. Elle est chercheuse avec le IES, l'Institut des études stratégies. Elle est très impliquée dans la lutte contre l'extrémisme au Mali et au Niger. Elle a fait un travail fascinant sur le terrain. Son travail se penche sur les questions de paix et de sécurité dans la région du Sahel. Malheureusement, elle a travaillé préalablement à l'Université de Pretoria en tant que chercheuse. Elle a donc des études. Elle a fait des études et est très, très bien reconnue dans le milieu. Alors, nous allons commencer avec Azedi. Azedi, pourquoi il est important d'étudier le rôle des femmes dans ce terrain d'extrémisme violent? Merci à moi de votre présentation. C'est formidable d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Je vois des collègues que je connais dans le chat. Alors, merci et bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi, suivant où vous vous trouvez, vos fuseaux horaires. Je vais essayer de vous donner des réponses rapides et courtes. Je suis ravie d'être ici avec Ella. Nous avons des conversations excellentes et je vais être heureuse de répondre à vos questions. Je vais parler brièvement pour que nous ayons longtemps de dialoguer. La première question, pourquoi il est important d'étudier les groupes appliqués, les groupes d'insurgés, les groupes militants? Beaucoup d'entre nous qui ont travaillé sur ce sujet depuis longtemps, on a compris qu'il est essentiel de pouvoir voir une cartographie de ces groupes. Si on voit cela de loin, ces groupes paraissent très violents, très brutales, très patriarcales. Alors, on se demande pourquoi les femmes veulent interagir avec ces groupes. Mais la Daesh, en fait, a eu beaucoup d'attrait pour les femmes parce qu'ils offrent en fait quelque chose aux femmes. Et il faut bien comprendre cela pour développer de meilleures politiques pour cela. Alors, si nous nous penchons, si on fait des recherches à savoir les motivations des femmes, ce qui les attire dans ce contexte social, politique, économique, souvent dans ces groupes en crise, lorsque nous pensons que l'extrémisme violent provient de facteurs très différents, la pauvreté, la mauvaise gouvernance, les conflits. Mais qu'est-ce qu'il y a ressortant d'un moment politique spécifique qui fait que ces femmes sont attirées par ces groupes? Quels sont les moteurs? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet attrait pour les femmes? Il nous faut comprendre tout cela. Je pense aussi que les femmes, les familles fournissent la base sociale de ces groupes. Si on n'écoute que le recrutement des hommes, ce n'est qu'une petite part des choses qui font partie de ces groupes, les communautés, les domiciles, la base sociale, dans les ménages, dans les salons, des familles, même si cela n'est pas visible au niveau des décideurs, au niveau des plateformes numériques, les femmes néanmoins sont la colle sociale de tout cela. Et je pense à moi, vous allez beaucoup poser la question sur la résilience de ces groupes tels qu'Al-Shabaab. Je sais que vous êtes toutes des experts vis-à-vis des défis, à savoir les stratégies militaires, pour contrer ces groupes extrémistes, mais souvent, ça ne suffit pas. La résilience de ces groupes, souvent, peut être tracée, à savoir le point auquel ils s'appuient sur les femmes, en fait. Et puis, les groupes militants ont vraiment mis en place des stratégies de genre vraiment impressionnantes, en fait. Mais nous, les organisations multilatérales, on ne fait que se rattraper dans ce contexte sur la question. Souvent, ces groupes ont développé des stratégies de genre bien plus que les gouvernements. Ils ont mis en place des incitations. Ils ont incitué l'idéalisme idéologique pour les femmes. Ils ont vraiment beaucoup plus fait pour attirer les femmes et de comprendre les questions de genre. Et puis, finalement, si nous nous penchons sur certains contextes où ces groupes sont des forces qui dominent, des forces politiques dans la région du Sahel du Sud, par exemple, une portion importante du territoire du Mali, c'est vraiment la force politique qui domine. Alors, intéressant de voir comment les femmes interagissent avec ces groupes. Donc, il est très important de voir non seulement les femmes, comment elles interagissent avec ces groupes. Alors, je pense que ça, ça présente une image très importante sur la question. Merci beaucoup. Le soutien des femmes pour ces groupes d'extrémisme violent, en fait, est très important. Mais pour la plupart, on présume que souvent, on peint les femmes comme étant des victimes ou des personnes qui renforcent la paix et les hommes qui sont auteurs des violences. Mais souvent, il y a une réalité bien plus complexe sur le terrain. Et les femmes et les hommes, comme vous avez dit, tous les deux sont appliqués dans cet extrémisme violent. Alors, cela me mène à ma deuxième question, qui est sur le contexte de la Somalie. Quel est le rôle, d'après vos études, vos recherches, que jouent les femmes avec Al-Shabaab en Somalie? Alors, je vais répondre à cela tout d'abord en disant que le contexte est très important. Al-Shabaab est entré et a renforcé contrôle sur une bonne partie du pays après des années de guerre, dans le contexte post-guerre. Alors, lorsque je parle des femmes, à l'arrière-plan, il y a les années où il n'y avait pas de loi, où il y avait les abus sexuels, où il y avait la guerre, les conflits. Lorsqu'on parle des choix des femmes ou le rôle que jouent les femmes, il est important de bien comprendre tout l'éventail des faits. C'est très, très complexe. Et dans le contexte où nous parlons, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de système judiciaire. Les femmes, donc, ont cherché à ce que Al-Shabaab les protège, leur fournisse une protection pour punir ceux qui peut-être les auraient violés, par exemple. Alors, il y a beaucoup d'ambivalence vis-à-vis ces décisions, vu la complexité des femmes qui agissent avec ces groupes. Alors, nous avons fait, avec notre organisation de crise, nous avons étudié Al-Shabaab, nous avons trouvé que les femmes étaient un élément très important dans la réussite de ce groupe, dans la durabilité d'Al-Shabaab, de son ascendance, dans sa réussite. Alors, on a fait des recherches, on a parlé à 20 femmes qui étaient des femmes combattantes, qui avaient fait partie du groupe. Et alors, nous avons vu qu'un des rôles que jouent les femmes, c'est le recrutement, l'indoctrination, la mobilisation. Évidemment, vous pouvez voir cette même chose de façon différente. Et Al-Shabaab, qui avait donc des unités administratives dans les zones qu'ils contrôlent, ils ont des comités qui sont dirigés par les femmes d'officiers et d'autres femmes qui sont très engagées. Et ils vont porte-à-porte pour la propagande, pour organiser des discours, des discussions pour les femmes dans les centres religieux. Elles encouragent les femmes qui se sont mariées, qui ont épousé, qui ont des hommes dans le groupe. Ils invitent même des hommes à parler à ces événements pour renforcer leur autorité. Et tout cela, c'est pour dire qu'en Somalie, il y a bien sûr des tensions entre les objectifs nationaux et les objectifs sur le terrain. Alors, le divorce est un grand problème dans les zones contrôlées par Al-Shabaab. Les femmes ont des personnes qui les conseillent à rester dans leur mariage. La polygamie est prévalente. Il y a souvent des familles où les partenaires sont malheureuses. Les hommes sont au combat, ne sont pas présents. Alors, il faut entrer de plus en plus de femmes dans ces cercles. Et donc, le recrutement est très important. Le soulèvement de fonds aussi. Al-Shabaab a créé des systèmes d'impôts. Les femmes, souvent, sont les personnes qui sont les gagnopins de la famille. Ils utilisent les commerces des femmes pour le blanchiment d'argent. Et c'est une autre façon par laquelle Al-Shabaab utilise les femmes. Le transport d'armes est une chose aussi que font les femmes. Elles peuvent porter des appareils explosifs dans leurs habits, parce que souvent, les femmes n'étaient pas examinées aussi comme les hommes, leurs habits. Et puis, il est aussi très important de voir qu'Al-Shabaab est très focalisée de recruter les femmes provenant de zones urbaines, des villes, pour pouvoir entreprendre d'autres tâches qui veulent bien épouser un combattant étranger pour mieux comprendre si ce combattant est vraiment engagé ou bien peut-être qu'il est espion ou qu'il travaille pour une autre agence sécuritaire. Et donc, les femmes provenant des villes sont peut-être plus capables de faire cela. Les femmes dans les villes où Al-Shabaab a une présence, mais là où Al-Shabaab ne contrôle pas la région, ils utilisent les femmes pour des tâches de renseignement. Alors, il y a des paniers différents qui démontrent les rôles actifs que jouent les femmes. Je ne vais pas entrer davantage dans le sujet, parce qu'Al-Shabaab ne déploie pas les femmes de la même façon que Boko Haram. Les normes de Somalie, les attitudes religieuses interdissent cela. Alors, il est rare que les femmes soient impliquées dans les combats elles-mêmes. Merci. C'est fascinant que vous avez surligné le rôle que jouent les femmes, le rôle actif dans l'insurrection, les insurrections en Somalie, les activités critiques qui contribuent à la résilience d'Al-Shabaab, le recrutement, le soulèvement de fonds, les renseignements, le port d'armes, etc., le transport d'armes. Alors, comme vous l'avez mentionné dans votre rapport, mais néanmoins, vous avez mentionné qu'Al-Shabaab a beaucoup moins de kamikazes femmes que les autres, que par exemple Boko Haram. Mais pour la plupart, ce que vous avez trouvé, d'après vos recherches, c'est que les femmes en Somalie ne participent pas directement dans les opérations de guerre, enfin, les opérations de combat. Et cela me mène à une autre question, à savoir pourquoi est-ce qu'il y a des femmes, certaines femmes jouent un rôle actif à l'Al-Shabaab. Nous nous sommes beaucoup penchés sur la question avec ce rapport. Pourquoi est-ce que les femmes joueraient un rôle si actif ? Il y a des femmes qui disent qu'elles sont croyantes, très croyantes, d'autres avaient des motivations, des incitations différentes, elles ne voulaient pas être punies, d'autres avaient des pressions de la part de leur famille, d'épouser un combattant d'Al-Shabaab, ou bien elles pensaient que si elles étaient épouses à un combattant d'Al-Shabaab, elles pouvaient avancer dans la société. Al-Shabaab comprend très bien les dynamiques de clans dans le pays. Et en profite, il faut voir tout l'éventail de la coercition, les sentiments peut-être nationalistes, soutien, identification religieuse avec les groupes, au sein des préoccupations familiales, préoccupations de sécurité pour les femmes. Autre chose, comme vous l'avez dit, les femmes qui se sont vues comme étant pleinement engagées avec Al-Shabaab, c'est intéressant de voir qu'Al-Shabaab ne comprend pas les femmes en tant que combattantes et ils ne font pas partie des organes de décision. Et puis, le gouvernement de Somalie non plus voit les femmes comme étant des membres pleinement intégrés dans le gouvernement non plus. Alors, les femmes voient leur rôle comme étant un peu différent que le rôle des hommes. Et en ce qui concerne ceux qui les motivent, le mariage, c'est un outil de recrutement très important. C'est une façon pour les hommes et les femmes. Si nous parlons des hommes et des femmes, les intérêts sociaux, il y avait un jeune combattant qui a dit avant de se rejoindre à Al-Shabaab qu'il était dans une communauté où les gens se moquaient de lui. Il est devenu membre de Shabaab. Il avait beaucoup plus d'atouts. Et maintenant, il était une personne que les femmes voulaient épouser. Donc, il a eu une influence politique, économique, etc. Alors, cela, il faut voir que le contexte, beaucoup de ces personnes vivent dans une pauvreté extrême et les familles pensent que si leur fille va épouser un combattant d'Al-Shabaab, que leur sort économique et social va s'améliorer. Alors, c'est un moyen politique, d'avoir une influence sociale ou politique plus importante pour comprendre pourquoi les femmes et les hommes, il est difficile de voir les choses séparément, pourquoi ils vont s'engager avec Al-Shabaab. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des veuves qui se remarient au sein du groupe, donc retiennent leur rémunération. Et nous avons compris que s'ils se remarient, donc ils retiennent leur salaire à un niveau plus élevé. Donc, il y a ces services, il y a une sorte de protection sociale qui est mise en place et qui est donc offerte en cas d'abondance ou en cas, par exemple, donc il y a des incitations, des incitations importantes qui sont offertes et qui offrent donc cette question de protection sociale. Il y a des motivations sociales qui assurent donc la perpétuité de ce phénomène. Je pense que le côté social est d'une extrême importance et c'est un facteur dominant qui, je pense que nous allons parler donc des incitations politiques à un autre niveau. Mais je pense que c'est la façon avec laquelle nous comprenons la raison pour laquelle certaines femmes se joignent au groupe quand il s'agit de considérations sociales, renseignements, etc. et si les femmes vivent dans des régions qui sont contrôlées par le groupe Al-Shabaab, elles n'ont pas beaucoup d'options et elles doivent payer leurs impôts, elles doivent aussi fournir des informations importantes à ce niveau. Donc, il faudrait donc comprendre le côté à ce niveau. C'est une question de survie. Merci. Absolument, absolument. Je pense qu'il faut aussi reconnaître et nous avons trouvé ceci lors de nos recherches que le groupe Al-Shabaab et les groupes d'insurrection ont offert certains services aux femmes mais il y a des règles qui ont apporté des bienfaits et il faudrait qu'on comprenne cette question de protection sociale et comme vous l'avez bien écrit dans votre rapport, chaque fois que le groupe Al-Shabaab contrôle et domine des territoires, ils peuvent même offrir aux jeunes femmes et aux femmes une certaine roue de secours, une certaine sécurisation et des mesures de sécurité. Les femmes sont exposées, par exemple, à des violences sexuelles et donc Al-Shabaab traitent de ce genre de protection sociale et de considérations basées sur le genre. Il y a lieu de mentionner aussi que dans votre rapport, vous avez bien clarifié le fait que les femmes sont dans cette sphère, dans ce phénomène. Et maintenant, ceci me lie à la dernière question avant de passer à Ella. Quelles sont les implications politiques que vous avez traitées dans votre rapport? Merci. Je vais mentionner certains aspects. Je dirais, en mise en garde, je dirais qu'il est difficile pour le gouvernement de pouvoir avoir une approche basée sur le genre qui met fin à cette guerre parce qu'il y a des incitations qui doivent être mises en compte dans cet esprit de conflit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses importantes qui peuvent être faites, qui peuvent être entreprises. Le gouvernement fédéral entreprend des mesures pour montrer qu'il reconnaît les craintes des femmes et la sécurité des femmes. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est que le Parlement a promulgué une loi qui offre des considérations très fortes par rapport à la perpétration de ceux qui perpètrent cet abus physique et tout. Et c'est très important de pouvoir dire à ce niveau qu'à travers le gouvernement, il y a des mécanismes de justice qui sont très importants. Quand on parle de protection et la façon avec laquelle nous le faisons, des fois, le Chabab offre des réponses par rapport à cela. Mais aussi, le gouvernement peut aussi offrir des réponses par rapport à ses besoins. Ce sont des stratégies, des stratégies importantes qui doivent avoir une déconsidération politique derrière elles. Les protocoles de sécurité, par rapport aux protocoles de sécurité, j'ai mentionné le fait que les femmes constituent une composante importante pour les groupes Al-Shabaab. Il est important aussi de dire que les forces de sécurité doivent serrer un peu leur protocole et doivent, pour qu'il y ait cette importance accordée à ces femmes et de ne pas exclure la composante genre. C'est une composante importante. Il faut qu'il y ait des protocoles de sécurité meilleurs, plus renforcés et sinon, les choses vont envenimer. En plus de cela, et en fin de compte, je dirais que pour contrer l'extrémisme violent, c'est une théorie, théorie qui inclut des femmes. Nous avons fait beaucoup de travail là-dessus. Je vais inclure un lien sur le chat. Les programmes d'extrémisme violent expliquent qu'il y a une idéologie qui explique les raisons pour lesquelles les femmes se joignent à Al-Shabaab. Ceci est clair. Ce sont des protocoles qui exposent les femmes à se joindre à certains programmes, à être affiliés à ces programmes, aux risques qui sont impliqués dans le processus et les étapes qui sont entreprises par les forces de sécurité. Des femmes sont ciblées dans la plupart des cas et des fois, elles constituent une partie de cette solution. Il est important de comprendre le rôle que les femmes jouent dans ce processus, ce qui les motive, comment elles peuvent utiliser Al-Shabaab pour accéder au système de la justice, etc. Ceci est primordial pour comprendre tous les programmes qui sont derrière cette dynamique. Aussi, il est important de cadrer le travail que nous faisons dans cette recherche que nous avons entrepris. Nous avons essayé de cadrer et de comprendre le rôle des femmes, par exemple, des programmes qui sont liés à l'utilisation des armes aux grossesses, aux composantes sociales. Tout ceci est lié à l'extrémisme parce que c'est la façon avec laquelle les financements sont obtenus. Ce que je voudrais dire ici, c'est que des fois, il faut toujours imaginer que les choses peuvent mal marcher et qu'il faudrait intervenir. Il y a du travail urgent que les femmes peuvent faire au sein de nos communautés et qui bâtissent des résiliences et un travail colossal à ce niveau. Pour contrer cet extrémisme violent, il faut aussi comprendre cette question de financier et mettre les femmes dans ce groupe, positionner les femmes dans ce groupe de militants, que ce soit des programmes contre l'islam ou des programmes qui sont dans une autre considération. Cela permet aux femmes et aux communautés et les activistes de mieux comprendre le travail et de cerner cette question, ce phénomène. je dirais que je dois finir avec cette question. Merci. Absolument, vous avez raison. Il y a cette question de l'importance de comprendre les dimensions du genre dans ce phénomène parce que cela va nous permettre une meilleure compréhension de tout ce phénomène et la façon avec laquelle on pourrait développer des réponses, des réponses ciblées et mieux adaptées à ces dynamiques basées sur le genre au sein de ces groupes. L'approche de prévention de l'extrémisme violent nous pousse à comprendre le rôle qui est joué par ces femmes. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire pour mieux comprendre les facteurs de motivation et les facteurs qui poussent les femmes à se joindre à ces groupes et comment les femmes ont accès à le système de la justice, etc. Et les mécanismes aussi pour adjudiquer leurs plaintes, leurs doléances et leurs conflits. Merci encore une fois de cette perspective. Azadeh, maintenant je vais tourner mon attention à Ella. Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Dans le même ordre d'idée, ou peut-être dans un contexte différent, dans le contexte malien, dans le contexte aussi nigérien, comment et pourquoi les femmes sont recrutées au sein des groupes d'extrémisme, de violence-extrémisme. Merci encore une fois. À Noir, peut-être j'aimerais commencer par exprimer mes remerciements à tous les participants et à vous-mêmes d'être ici. Et je remercie aussi, j'aimerais commencer par exprimer mes remerciements au Centre africain pour les études stratégiques pour l'organisation de ce séminaire. Maintenant, je vais répondre par rapport aux études récentes qui expliquent aussi la raison pour laquelle les femmes se joignent à ces groupes extrémistes. Je vais parler des groupes Boko Haram et aussi au sein du Niger et du Mali. et la raison pour laquelle il est important pour nous de travailler sur cet aspect, c'est que nous avons remarqué que dans la plupart du temps, les femmes sont oubliées, sont mises à l'écart, surtout dans ces recommandations. Donc, pour nous, il est important d'aller au-delà des perceptions, d'aller au-delà de ce que nous croyons savoir par rapport aux raisons pour lesquelles ces femmes se joignent au groupe et la raison pour laquelle certaines femmes ne se joignent pas au groupe. Il y a des études qui ont été menées pour comprendre cet aspect, mais il est important aussi de comprendre pourquoi les gens, y compris les femmes, qui vivent dans ces contextes où les groupes sont présents, la raison pour laquelle ces femmes se joignent à ces groupes, ça, c'est parce que ces femmes deviennent des instruments, des outils pour fonctionner. Et ceci dit, j'aimerais, monsieur, revenir à votre question. Les recherches qui ont été menées montrent beaucoup de choses. Alors, nous avons, ces recherches ont inclus les femmes et la raison pour laquelle ces femmes se joignent à ces groupes. Alors, la raison pour laquelle les femmes ont décidé dans certains cas de se joindre au groupe par choix. Alors, et ceci est important pour elles parce qu'il y a cette tendance de regarder les femmes comme étant des membres passifs alors qu'elles sont ou qu'elles peuvent être actives par choix. Et ces études montrent que ces femmes décident par elles-mêmes de se joindre à ces groupes. Il y a des cas qui, bien sûr, montrent que ces femmes sont recrutées par enlèvement, par kidnapping, par un membre de famille et aussi par le groupe lui-même. Alors, nous avons aussi trouvé qu'il y a des cas où les femmes, voilà, fournissent des services pour, bien sûr, rejoindre ces groupes et ces femmes se joignent au groupe sans regarder et sans comprendre les raisons pour lesquelles elles doivent se joindre ou les services qui vont être apportés à ce service. Alors, il y a d'autres raisons aussi que nous avons trouvées. Les recherches ont mis en valeur qu'il y a des raisons interliées par rapport à ces motivations. Alors, au-delà de ces questions que j'ai mentionnées, nous avons aussi trouvé qu'il y a d'autres raisons qui poussent les femmes à se joindre entre des groupes. Alors, ce sont des raisons qui sont similaires aux raisons que nous avons déjà mentionnées dans d'autres contextes, dans le contexte somalien. Alors, la première raison que nous avons trouvée est que les femmes et les hommes associés à ces groupes sont dans le Mali ou dans le Niger, c'était dans le cas de liens conjugaux. Alors, dans le cas du Niger, il y a eu des cas où les femmes se sont joints à ces groupes pour trouver un conjoint et de manière similaire, les hommes se sont joints pour trouver des conjointes. Alors, il y a des femmes qui ont décidé de suivre leur copain ou leur futur mari et de rester à leur côté. Il y a aussi des raisons qui ont poussé des femmes à se joindre à ces groupes à travers un membre qui fait partie du groupe qui a offert de certaines incitations, comme il est le cas dans Katiba Masina. Nous avons aussi trouvé des cas où les parents ont décidé de marier leur fille à un membre au sein du groupe et en tant que moyen de contribuer ou de sympathiser avec le groupe. Et ce sont des choses qui arrivent. Et aussi, c'est une façon que les parents ont trouvé idéale pour se protéger. Donc, il y a des tas de contextes. Maintenant, pour revenir à la motivation, la deuxième motivation, c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans d'autres contextes. Il y a ce besoin pour ces femmes de se protéger, de se protéger dans des contextes où, par exemple, il y a un certain degré d'insécurité, de violence au sein du groupe. Voilà. Et donc, il y a des cas, par exemple, au Mali, dans le cas de Katiba Masina, il y a des femmes qui ont essayé de collaborer avec le groupe pour essayer de garantir une coexistence pacifique pour garantir leur sécurité et pour garantir la sécurité des membres de femmes. ont mis certaines femmes se joindre au groupe pour perpétuer cette question de sécurité. Dans la question de Boko Haram, nous avons eu des cas de femmes qui ont été enlevées ou kidnappées et qui ont été forcées de se joindre au groupe. Nous avons même un des membres de famille qui ont été des cas où les membres de famille ont été assassinés. Il y a aussi d'autres motivations. il y a des femmes qui décident de coopérer auprès du groupe pour chercher une sorte de vengeance entre guillemets. Elles perçoivent que ces groupes ont constitué une violation contre la sécurité et donc elles offrent une question de sécurité aux autres membres. Elles recherchent une certaine vengeance. Elles se joignent au groupe. Elles ont cette perception de violation de droits humains. Elles se joignent pour se venger. Certaines femmes décident de se joindre pour fournir des informations aux autres tissus sociaux pour chercher une certaine vengeance. Il y a une dernière motivation que je voulais mettre en valeur et elle est liée aux motivations religieuses. Dans le cas, par exemple, au Niger où les femmes se joignent au groupe pour apprendre le Coran. Ce sont des motivations religieuses et c'est une motivation instructive et pour se joindre à la jihad et à d'autres groupes pour bien sûr apprendre le Coran et ce sont des incitations religieuses. Merci encore une fois Ella de votre intervention. Vous avez bien clarifié l'engagement et le terme que vous avez utilisé dans votre rapport est « association » entre guillemets, l'association de ces femmes ou l'affiliation de ces femmes aux groupes comme Massina Katiba, Boko Haram et ceci. Ces affiliations viennent et émergent de certaines circonstances, de certaines conditions bien claires que vous avez mentionnées dans votre rapport que ce soit au Niger, au Mali. Il y a bien sûr d'autres raisons que vous avez expliquées. Les liens conjugaux, vous avez expliqué les incitations religieuses, etc. Il y a cette affiliation, cette association aux groupes, qu'elles soient forcées ou qu'elles soient optionnelles ou par choix. Elles fournissent un avantage à ces groupes extrémistes et donc donnent des avantages stratégiques et opérationnels. Deuxième question. et avant de passer à la deuxième question, j'aimerais donc donner aux participants l'opportunité de pouvoir taper leurs questions sur le chat, sur la fonction chat, alors que nous continuons ce dialogue enrichissant. Merci. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions sur le chat. Alors, la deuxième question est la suivante. quelle est leur position et quel est leur rôle dans ces opérations et dans ces stratégies de recrutement? Merci encore une fois, Noir, de votre question. Ceci me ramène à votre remarque. Dans la plupart des cas, et dans les preneurs de décisions et dans les documents politiques, vous voyez dans la plupart des cas qu'il y a cette importance et la mise en valeur des femmes. Il y a aussi dans certains contextes, dans le contexte d'extrémisme violent. Alors, les femmes, nous voyons que les femmes constituent des groupes stratégiques à ces groupes. Des fois, ces groupes utilisent ces femmes pour regagner leurs avantages stratégiques mais aussi leurs avantages sociaux. Alors, dans la recherche que nous avons mise en place et je peux partager le lien à cette recherche dans le chat, nous avons trouvé donc 13 règles que les femmes jouent. Il y a donc ces femmes qui peuvent jouer le rôle d'informatrices. Elles peuvent jouer le rôle de recrute, de personnes qui recrutent. Elles jouent donc le rôle de fournisseurs de services. Et aussi, ces groupes, ces femmes aident, ces groupes à soulever des fonds. Il y a aussi des rôles que les femmes jouent. Ce sont des femmes, dans la sphère familiale, ce sont des femmes. Elles peuvent être des femmes de nettoyage. Elles peuvent donc jouer un rôle important dans le renforcement de la sphère familiale. Et au Mali et au Niger, nous avons trouvé aussi que les femmes jouent un rôle important et un rôle opérationnel dans le cas de conduite d'opération. Dans le cas de Niger, il y a eu des cas où les femmes sont déployées dans le cadre d'attentats et dans le cas de kamikazes de recrutement de Rakimaz. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles ces femmes se joignent. Nous avons vu des données au sein des groupes qui sont très claires. Au sein du groupe, il y a des stratégies et des contextes dans lesquels ces femmes progressent. Il faut prendre cela en considération, surtout dans le cadre de développement de politique. Dans le cas d'implémentation de politique, ces groupes s'adaptent aux stratégies et il faudrait toujours prendre en considération ces stratégies, surtout dans la corruption des politiques pour contrer l'extrémisme violent. Pourquoi il est important de comprendre cela? Pourquoi ces groupes incluent et intègrent les femmes dans leur stratégie? Ils intègrent les femmes dans leur stratégie pour se répandre et pour accroître leur nombre? La raison pour laquelle ils font cela, c'est que c'est une stratégie pour exploiter leur stratégie au sein de leur famille et au sein de leur communauté. Ils les utilisent pour comprendre et pour utiliser cela dans certaines stratégies familiales, pour accroître les liens familiales et conjugales, pour jouer un rôle productif à ce niveau. Ce rôle que les femmes jouent aide cette question de perpétuation de groupes dans le long terme. C'est clair. Une autre façon de comprendre et de cette utilisation d'exploitation de femmes, c'est que ces femmes aident à la perpétuation comme j'ai dit de groupes et la perpétuation des rôles domestiques et des rôles conjugaux au sein de nos sociétés surtout par rapport à d'autres phénomènes. Il y a aussi des motivations claires par rapport à ces groupes. Elles incorporent les femmes dans leur stratégie parce que, à travers le mariage et dans les zones et dans les territoires où ils opèrent, il y a cette question de sécurisation et de support et de soutien de population au sein du territoire. Ils comptent sur cette population pour permettre leur service, pour arriver à accéder à certaines informations. C'est un moyen de perpétuer, comme j'ai dit, de sécuriser et de répandre et d'exploiter leur communauté. c'est une stratégie qu'ils utilisent. Ces femmes les aident aussi dans la fourniture de services, de médicaments et c'est très important. Il y a aussi cette question de production de fertilisants et aussi de pouvoir utiliser des dispositifs de détonation. Au Mali, par exemple, ces femmes ont aidé certaines groupes à soulever des fonds. Ces femmes jouent un rôle dans le soulèvement des fonds et dans, bien sûr, d'autres moyens financiers. Le dernier point auquel je voulais faire allusion, c'est que ces femmes sont des composantes importantes. Ces femmes sont incluses en tant qu'acteurs visibles au sein des opérations. C'est un moyen que ces groupes utilisent, utilisent les femmes en tant qu'outils en tant qu'acteurs instruments nécessaires pour répandre et pour accroître leurs groupes. Merci. Fascinant. Merci, madame. Encore une fois, c'est très important. Vous avez fait allusion à ce côté opérationnel, niveau opérationnel de ces groupes extrémistes. Au sein de la Somalie, le contexte est différent. Il y a ces réseaux de renseignements, il y a ces réseaux de recrutement, ces réseaux, bien sûr, de soulèvement des fonds, etc., des fonds. vous avez mentionné ce rôle de manière importante. Les femmes sont utilisées pour essayer d'assurer les chaînes d'approvisionnement de ces groupes et pour assurer la perpétuité de ces chaînes d'approvisionnement. C'est important. Alors, maintenant, cela me mène à ma troisième question qui est la question finale, comme la question que j'ai posée à notre collègue. qu'il y a aussi l'implication politique de ces groupes, surtout dans le contexte du Mali. Alors, le Mali est sur le point de préparer des recommandations et des politiques importantes en termes d'extrémisme contre cet extrémisme violent. Donc, quel est votre rapport à cette question? Merci à Noir. Ce que j'ai remarqué à travers l'analyse de ces deux documents et le fait que dans ces documents, alors, ces femmes sont représentées en tant que victimes ou en tant que, voilà, personnes qui mettent en place cette paix et qui encouragent leur processus de paix. Donc, ces femmes sont représentées comme étant des assistantes et si elles sont des assistantes, elles doivent prévenir leurs membres de famille de se joindre à ces groupes. Cette compréhension est importante. Cette sensibilisation à cette question est importante. il faut aussi pointer du doigt le rôle important et positif que ces femmes jouent au sein de la communauté. C'est crucial. Je voudrais juste mettre en valeur certains aspects par rapport à ces implications sociales. Premièrement, il faut aussi comprendre que les femmes ne sont pas uniquement victimes, ne sont pas uniquement des personnes qui mettent en place ce processus de paix, mais ce sont ces femmes qui sont incluses dans cette question d'extrémisme violent. Ceci est problématique parce que ceci renforce des clichés liés au genre et ceci représente dans certains cas les femmes en tant qu'agresseurs et les femmes en tant que victimes. Il y a donc cette question qui est un peu limitante. Quand on parle du rôle positif que les femmes jouent, il faut aussi traiter les niveaux dans lesquels ces femmes sont incluses et nous savons aussi que les femmes jouent un rôle qui est au-delà du côté domestique. Ce qui devrait être pris en considération, c'est que par rapport à ces deux pays et surtout dans la mise en exécution des stratégies, il est important de réviser ces stratégies d'extrémisme violent. Et à mon avis, il est important depuis le début du webinaire de pouvoir reconnaître et prendre en considération ces côtés liés aux gens dans toutes les politiques qui sont développées dans toutes les initiatives pour contrer, pour prévenir l'extrémisme violent même dans le contexte de Mali où les femmes sont invisibles, non uniquement parce qu'elles sont visibles et même si elles sont représentées comme étant invisibles, cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes à ces groupes extrémistes. Deuxièmement, il est important de pouvoir passer au côté, d'aller au-delà de la perspective simpliste et de ne pas regarder les femmes en tant que victimes ou en tant qu'acteurs d'extrémisme violent. Il faut prendre en considération la diversité d'expériences au sein de ce contexte de l'extrémisme violent. Dans la recherche que j'ai entrepris depuis le début, nous avons trouvé que les femmes sont victimes de ces groupes. Certains se joignent à ces groupes et certains, après s'être rejoints à ce groupe, décident de quitter le groupe en fin de compte. Il y a aussi des femmes qui encouragent certains membres de famille de se joindre à ces groupes. Il y a tellement de diversités d'instruments, diversités de raisons pour lesquelles ces femmes se joignent au groupe. Il ne faudrait pas regarder les femmes en tant que victimes, en tant que personnes qui mettent en place ce processus de paix. Il faut regarder toute cette diversité dans sa perspective. En plus de cela, je voudrais dire que je vais revenir au point où les femmes se joignent au groupe et qui essaient de se quitter. C'est de quitter le groupe. Il faudrait absolument avoir une meilleure compréhension de ce phénomène de manière constructive. Il faut aussi prendre en considération le rôle visible et les rôles invisibles que ces femmes jouent au sein de ces groupes et les raisons pour lesquelles elles désistent, elles refusent de se joindre à ces groupes. Il faut inclure toutes les catégories de femmes au sein de ces recherches et ceci est important. La deuxième application de la politique qui est importante, il est important que toute initiative d'élaboration de la paix doit être inclusive. Si les femmes se rejoignent à ces groupes ou qu'elles quittent ces groupes, il est important que les initiatives mises en place pour encourager les femmes à quitter ces groupes doivent aussi à soutenir les femmes, les aider à se réintégrer dans la société et cela est primordial pour non seulement encourager les femmes de quitter ces groupes, mais aussi cela peut fournir une stratégie efficace à long terme. Il est très important de même d'éviter que les femmes et même les hommes qui quittent ces groupes soient déçus lorsqu'ils quittent ces groupes et se décident de se rejoindre à ces groupes extrémistes. Autre chose, il faut que ces politiques soient inclusives. On veut renforcer, les femmes sont résilientes, n'est-ce pas, mais on veut nous assurer que ces femmes puissent le rôle important qui se jouent que joue le mariage pour encourager les femmes à se joindre ou à quitter ces groupes. Il faut donc inclure, il faut donc soutenir les femmes pour nous assurer que s'il y a un homme de la famille qui se joigne à ces groupes, que les femmes puissent être et résistantes à cela. Aussi, concernant la recherche, il nous faut continuer à faire de la recherche, à savoir pourquoi, quelles sont les raisons que les femmes se sont rejointes à ces groupes, se sont rejointes à ces groupes, mais aussi, l'interprète s'excuse, le son a été coupé. Moi-même, je suis chercheuse. Il est important de faire ces recherches parce que cela peut informer les décideurs, les décisions. Souvent, ce sont des réalités des femmes qui vivent dans des zones rurales, qui ont leurs propres expériences très différentes que les expériences des femmes vivant dans les villes. Et lorsque nous élaborons une politique, il faut donc prendre cela en compte. Et puis, finalement, il faut nous assurer que les femmes sont prises en considération comme étant des parties prenantes en elles-mêmes. Il faut voir si ces groupes extrémistes voient les femmes comme des éléments importants de leur groupe. Le gouvernement doit faire de même et bien intégrer les femmes dans les politiques des gouvernementaux. Merci beaucoup. Et cela, nous arrivons donc maintenant à la partie de questions-réponses, mais je voudrais faire un petit résumé de ce que nous ont dit nos panélistes chevronnants, pourquoi il est tellement important de comprendre les raisons pour lesquelles les femmes se rejoignent à ces groupes, quels sont aussi les objectifs stratégiques de ces groupes d'impliquer les femmes. Et puis, il faut aussi voir les rôles visibles aussi bien qu'invisibles que jouent les femmes dans ces groupes. Donc, la sensibilisation de genre nécessite avoir une bonne compréhension du rôle que jouent les femmes à soutenir, à appuyer ces groupes d'extrémisme, de violence extrémiste. Alors, voir les stratégies dans la lutte contre la violence extrémiste, dans les programmes, dans les politiques, de contrer l'extrémisme violent, les femmes jouent un rôle important. Alors, nous allons maintenant passer aux questions et des réponses. Encore une fois, vous pouvez mettre vos questions, taper vos questions dans la boîte de bavardage, dans le chat. Nous avons donc des questions ici. La première question est pour Azadeh et pour Ella. Pourquoi pensez-vous que la société a du mal à voir les femmes seulement comme étant des victimes et non pas des offenseux, des personnes qui attaquent, qui sont coupables aussi? Deuxièmement, le rôle des femmes dans les groupes de terroristes, que ce soit pour recruter ou autre chose, la question donc, celle-là est pour Ella. La façon pour laquelle les femmes ont été traitées à Boko Haram, est-ce que cela fait une différence à le traitement que les femmes ont reçu par Boko Haram et le traitement que les femmes ont reçu par la Daesh, l'État islamique, est-ce qu'il y a des différences entre ces deux-là? Et puis, ensuite, la quatrième question qui, ça, c'était pour Azadeh, c'est l'identité c'est l'identité ethnique et comment cela touche à la question de genre. Est-ce qu'il y a des femmes qui se sentent plus en sécurité dans ces groupes extrémistes qu'avec le gouvernement? Et comment cela est-il perçu d'après vos recherches dans ces conflits? Maintenant, je vous passe la parole si vous pouvez répondre brièvement à ces questions et puis, nous aurons d'autres questions qui vont suivre. Alors, Azadeh, vous voulez prendre la parole? Oui, oui, rapidement. Alors, sur la question à savoir pourquoi la société a du mal à voir les femmes en tant qu'agresseurs et non seulement en tant que victimes. Je pense que l'attitude de la société est très alignée avec la majorité de personnes. Les gens soutiennent les attitudes patriarques encore. Le point de vue qui dominait en Afrique du Nord, c'est que les femmes étaient victimes et aussi qu'avec Boko Haram, les femmes avaient été des victimes, il y avait eu le lavage de cerveau, qu'elles avaient peut-être une attitude, elles avaient honte, ou c'était au contraire un honneur de faire partie de ces groupes. Et ces femmes, cela a facilité que les femmes soient mieux réintégrées dans la société parce que on les voyait comme étant moins dangereuses. et donc cette idée de la société patriarque a en fait aidé à ce que les femmes soient vues comme étant vulnérables et victimes. en ce qui concerne l'identité ethnique, l'identité avec sa tribu, le clan, la religion, l'identité ethnique, peut-être que les femmes vont mieux s'identifier avec leur clan, avec leur ethnicité. les femmes en Syrie par exemple qui s'étaient rejointes à la Daesh se voyaient beaucoup plus comme étant partie de ce groupe qu'elles ne se voyaient pas tellement en tant que Syriennes et chaque fois qu'elles se remariaient et qu'elles réépousaient, elles avaient peut-être six enfants, elles avaient peut-être plusieurs maris. C'était tout un parcours où l'interaction avec ces groupes peut changer aussi. Les femmes, après des années de cette vie, les femmes peut-être deviennent désillusionnées aussi. Merci. Pour la première question, les stéréotypes, les normes sociales au niveau de la communauté et ce qu'on voit dans les documents de la politique, cette vue que les femmes ne peuvent être que victimes, ça peut être positif, comme vous avez surligné dans certaines communautés. Au Niger, par exemple, ils ont des programmes dans le camp. Il était plus facile pour les membres d'accepter les femmes parce qu'on voyait les femmes comme étant des victimes. On pensait qu'elles avaient été enlevées, etc. Mais ça peut avoir un impact négatif si les femmes sont vues comme étant plus que victimes, si on les voit comme ayant quitté la norme sociale alors qu'elles s'étaient engagées avec la violence. et donc on ne veut pas les réaccepter dans la société, les réintégrer parce qu'on les voit comme ayant été déviantes. Je pense donc à savoir pourquoi les femmes se sont rejoints à ces groupes. Il faut renforcer la sensibilisation à aller au-delà de voir les femmes que comme victimes parce que si on pense cela, les solutions vont être penchées sur les femmes qui sont victimes et on va ignorer les femmes qui ont rejoint les groupes au contraire pour idéologier ou pour autre raison et les gens vont se rejoindre à ces groupes et ça va devenir un cercle vicieux. Ensuite, quel est le rôle des femmes dans le terrorisme? Nous en avons déjà parlé. La façon pour laquelle les femmes sont traitées à Boko Haram par Chicago et à Swap. Peut-être avant de ne répondre, je devrais dire qu'avec Chicago, il y a eu les gens qui ont fait partie du groupe Chicago, il y en a d'autres qui ont fait partie du P-Swap qui sont allés d'un groupe à l'autre. Peut-être elles ont profité de la mort de Chicago pour quitter le groupe, il y en a qui ont fait ça. Mais la différence se voit dans la façon que Swap déploie les femmes comme étant des kamikazes. Et cela a mené à la séparation des deux groupes. C'est l'idée que les femmes musulmanes ne doivent pas être déployées comme étant des kamikazes. Mais cela pourrait changer dans les zones contrôlées par e-swap. nous avons documenté des cas de kamikazes femmes. Mais e-swap n'a pas reconnu ces attentats. C'est peut-être une stratégie de leur part. Mais la position de e-swap à savoir s'ils déploient les femmes comme étant qui font partie de Boko Haram. Je pense qu'il faut prendre tout cela en compte. Il faut voir le contexte de e-swap, si cela va changer aussi les besoins et les stratégies. Et peut-être que Azadeh va vouloir adresser cela, ce qu'elle a vu dans le Moyen-Orient, à savoir comment est-ce que l'État islamique, quelle est l'attitude de l'État islamique vers les femmes kamikazes, par exemple. Merci. J'ai beaucoup encore d'autres questions. Il y a des questions en français aussi. Une question, est-ce que nous savons combien de femmes sont dans ces groupes? Quel est le pourcentage de femmes qui sont dans ces groupes? Et la deuxième question concerne la violence basée sur le genre. Est-ce que cela soutient et encourage l'extrémisme violent? Quel est le lien direct entre l'extrémisme violent et la violence basée sur le genre? Autre question pour Ella, est-ce que vous donnez des montres? et la question pour Azadé aussi, que l'extrémisme, la radicalisation des femmes, est-ce que cela s'accroît, diminue? Quels sont les mécanismes de réponse ou de réponse qui peuvent être mis en place pour créer, pour sensibiliser les organisations de la société civile, par exemple? Est-ce que vous avez des exemples de narratifs qui ont réussi? Et puis, la dernière question, vu la discussion jusqu'ici, il parle du conflit en tigre, les tigres en Éthiopie, les femmes qui luttent pour se défendre après qu'il y ait eu des massacres et des viols provenant des forces du gouvernement. Que pensez-vous de cela? Est-ce que vous pensez que cela constitue des extrémismes violents ou non? Qu'en pensez-vous de cette situation? Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées dans le chat. Alors, prenez celles qui s'appliquent à vous, qui sont, alors, qui vous concernent. Je vais commencer avec Ella. Merci encore une fois pour ces questions. Peut-être sur le nom, le nombre de femmes, je dirais que c'est difficile de pouvoir déterminer un nombre spécifique de ces femmes. Même pour l'adhésion de ces femmes à ces groupes, c'est difficile de déterminer. Parce qu'il y a des fois, voilà, il y a des nombres qui sont plus importants que d'autres et peut-être il y a des États qui essaient de réduire ces chiffres et puis d'autres États qui essaient de gonfler ces chiffres. donc il est difficile d'identifier, de déterminer. Pour nous, il est important d'aller au-delà des chiffres et de pouvoir se concentrer sur ces femmes, sur ces femmes, la nature, donc, de ces femmes, les raisons pour lesquelles ces femmes se joignent de groupe. Des fois, nous ne comprenons pas ce qui arrive. Des fois, nous avons des interviews au-pro des femmes et puis nous avons des meilleures compréhensions de ce qui arrive. Il y a des questions importantes qu'il faudrait s'y attarder pour prendre en considération des aspects importants de ce phénomène. De plus, il faudrait aussi écouter les histoires de ces personnes qui se joignent de groupe. Ça, nous donne une idée sur ces chiffres. Pour la question sur le niveau de frustration, la question liée au niveau de frustration de ces femmes, de ces groupes, je dirais qu'il y a dans la majorité des cas ces femmes, ces groupes utilisent ce niveau de frustration au niveau local pour exploiter ces femmes parce que, dans la plupart du cas, vous avez des solutions qui sont tellement déconnectées du niveau local et puis, il y a aussi des doléances, des craintes, des plaintes qui sont prises en considération et qui expliquent la raison pour laquelle ces femmes, ces groupes recrutent des femmes. Il y a tellement de... Il y a des niveaux de frustration qui ne sont pas traitées, tellement de questions, des vulnérabilités, des doléances, des plaintes qui ne sont pas traitées et qui peuvent être sur le plan local et qui peuvent être exploitées au groupe. Est-ce que la radicalisation au sein des femmes est en train de s'accroître ou de décroître? Voilà. Par rapport à cette question, je dirais dans la plupart des études que nous avons menées, entreprises, il y a même des femmes et des hommes sont engagées, recrutées pour des questions religieuses. Donc, il y a cette question de radicalisation qui pousse ces femmes et ces hommes à se joindre de groupe. Et nous avons vu des cas où, une fois dans le groupe, nous voyons cette stratégie qui utilise des stratégies de remue-ménage de lavage de cerveau pour pousser ces membres à rester dans le groupe. Je n'ai pas de réponse précise par rapport à cette question, mais à mon avis, il est crucial de pouvoir comprendre les mécanismes qui sont utilisés pour cette prise en conscience de sensibilisation. La société civile doit comprendre le phénomène et doit utiliser des initiatives importantes et doivent conduire des initiatives basées sur les évidences, sur les preuves. Ça, c'est important et c'est ce que la société civile doit faire. Merci. Alors, je vais traiter la question du rôle de la société civile et des histoires réussies. Peut-être que je dois quitter parce que j'ai une classe, j'ai un cours qui est à côté, donc je dois quitter la réunion. Il est important pour la société civile de pouvoir prêter attention à cette question et d'être positionnée de façon qui lui permettra de traiter auprès des parties prenantes concernant cette question liée aux politiques. Je vais donner un exemple. En Somalie, il y a eu un projet vraiment colossal qui a été poussé, qui a été par les parties prenantes internationales et sociétés civiles. C'est un système judiciaire qui a permis à ce programme d'être bien expliqué. Ce programme avait pour objectif de recruter les villageois, les femmes, de jouer un rôle informel dans un mécanisme judiciaire parce que l'idée était de pouvoir avoir des solutions pour traiter des questions liées au divorce ou à d'autres questions et pour jouer. C'était un système judiciaire important. C'était créé de manière externe et en fin de compte, ça n'a pas vraiment traité les objectifs des femmes et leurs besoins de pouvoir agir de manière efficace. peut-être c'était donc un système qui ne représentait pas une réalité, une image réelle de ce qui se passait. Donc, il fallait donner, octroyer aux femmes des mécanismes judiciaires pour traiter de cette question d'extrémisme violent. C'était, je pense, que les sociétés civiles devaient inclure des femmes pour observer ce phénomène et de pouvoir soutenir les femmes pour travailler auprès, pour comprendre ce qui est important. Je pense qu'il est important de revenir à cette question de société civile et de laisser les femmes au sein de communautés générer le programme et de le mener et d'y être responsable. Les programmes de démobilisation, ce sont des programmes qui sont importants. Peut-être que ce sont des programmes qui étaient menés par des leaders religieux qui n'étaient pas de la région et il y a eu un récidivisme dans ce cas, d'une perspective politique. Il faut s'assurer que ces idées et ces programmes doivent avoir des théories de mise en exécution et de changement. C'est la façon avec laquelle on pourrait progresser. Merci. Alors, quelle façon de pouvoir arriver à la fin de cette session? je pense que nous sommes arrivés à terme de cette session. Vous voyez sur le chat, les participants sont très actifs. Je vois qu'il y a beaucoup de participation. Merci. Je vois que le travail était bien fait. Alors, je m'excuse auprès des participants parce que je sais qu'il y a tellement de questions, mais je vous assure que ce n'est pas la fin de cette discussion. Nous allons continuer cette discussion enrichissante dans des webinaires prochains. Merci encore une fois et là, et puis à nos panélistes et pour arriver à la fin de cette session. Je dirais que ce qui semble très important, c'est de reconnaître, c'est de reconnaître, comme il a été mentionné, c'est de reconnaître que les idéologies incluent et incorporent cette stratégie liée au genre. C'est très important. Dans toute politique, dans toute stratégie, dans tout programme, il faut avoir une analyse basée sur le genre. C'est un outil important pour essayer de voir, de comprendre ses insistations, ses motivations. Cette analyse du genre nous semble très importante pour avoir une évaluation exhaustive du phénomène et de pouvoir comprendre ce qui se passe en fin de compte. Alors, nous allons, je pense que c'est important de pouvoir avoir ces analyses basées sur le genre comme nos deux panélistes, nos deux conférenciers ont clairement spécifié pour qu'on ait une meilleure compréhension des motivations qui sont des femmes et des hommes qui se joignent au groupe extrémiste. Encore une fois, mesdames et messieurs, je vous remercie de cette intervention. C'était un plaisir et un privilège d'avoir nos deux conférencières à Zadé et puis Ella. Merci encore une fois. Alors, restez sains et sœurs et merci à tous les participants qui ont contribué à cette session. Sous-titrage Société Radio-Canada